C'est un moyen de communiquer sur Internet qui est très vieux, c'est peut-être avant les mails. Et j'avais à l'époque, moi je suis sur Linux depuis 96, 95, j'ai rejoint l'association Le Cult à Ramonville en 96 et depuis toujours j'ai un copain qui voulait absolument que je m'abonne au news. Le problème c'est que lui, il était à l'université, il ne payait pas Internet. A l'époque, on avait un petit modem, on payait ça à la minute et c'est un système qui demande d'être en permanence en liaison avec Internet. Donc à l'époque, je me disais, t'es bien gentil, mais moi je paie ma connexion. Évidemment, depuis 20 ans, tout a changé et ça a doublement changé parce que moi j'ai évolué depuis le début. Donc le modem RTC, pour ceux qui savent ce que c'est, c'est le téléphone qui faisait bip, 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 bip pour se connecter. Le réseau numérique de France Télécom et puis les petits Internet, free, applications gratuites, etc. Et on est arrivé à la fibre. La fibre, c'est évidemment un très très gros changement parce que ça veut dire que n'importe qui peut avoir son propre serveur à la maison avec une efficacité qui est largement équivalente au serveur en ligne. Donc, Usenet, c'est un système de forum. C'est un système de forum qui est peu connu puisque apparemment, vous aide beaucoup à ne pas trop savoir de quoi il s'agit. Et comme je vous expliquerai dans deux minutes, je me suis retrouvé impliqué là-dedans. Donc, j'ai essayé de le démocratiser. Pour le démocratiser, il faut expliquer ce que c'est. Et le problème, c'est que Usenet demande un petit travail de configuration de l'outil que vous allez utiliser pour lire les articles avant qu'on puisse les voir. Ce n'est pas du web. Vous ne pouvez pas facilement vous connecter sur les forums Usenet à partir d'un navigateur web. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des moyens, mais ils ne sont pas géniaux. Le plus connu, c'est Google Groups qui est à la fois très précieux parce qu'il archive tout ce qui existe, y compris sur Usenet. Et c'est une grosse merde parce qu'il le mélange avec ses propres groupes. se retrouver en date sur Google Groups, c'est très difficile. Donc, on retrouve régulièrement, on reçoit sur les groupes des messages disant « Ah oui, tiens, moi aussi j'ai ce problème » et ils répondent à un poste qui a 10 ans. Le mec, il voulait réparer sa voiture. J'espère qu'il a pu y arriver. Donc, j'ai sur mon propre site Internet Oui, bon, ça, ce n'est pas grave. C'est mon configuration internet sur cet appareil. Donc, sur mon propre site Internet, j'ai mis une documentation. Vous voyez, pour les débutants au début, pour les utilisateurs plus avancés après, et si vous voulez un peu plus loin, vous pourrez faire comme moi, c'est-à-dire créer votre propre serveur de nouvelles. C'est du boulot. C'est en fait, je ne me rendais pas compte au départ, mais c'est ce que j'ai fait de plus compliqué pour l'instant, comme installation sur le web. Et ce n'est pas tout à fait fini. Je pensais en avoir pour un mois, j'ai commencé il y a un an, je n'ai pas fini. Donc, je dis, ça peut vous intéresser, mais ce n'est pas obligé. Et, gérer les courriers indésirables, on en reparlera peut-être plus tard. Donc, le serveur de Usenet, le mien, c'est juste dodin.fr.nf, il n'y a pas de HTTP, surtout pas. Et dans Thunderbird, par exemple, vous allez vous régler, si vous voulez le détail, vous irez voir sur mon site internet, je n'ai pas le temps de faire ça en une demi-heure. Donc, on a, donc, voilà ici, vous voyez dans Thunderbird, mon serveur, il est là. Le seul fournisseur de serveurs de nouvelles français, professionnels, je dirais, officiels, c'est free. il n'y a pas besoin d'avoir une Freebox pour ça, il suffit d'avoir un compte gratuit. Et, en plus, c'est le dernier orange à arrêter, SFR n'a jamais fait. Et, les serveurs de free, il y en a trois ou quatre, il y en a la moitié qui sont en panne un jour sur deux. Et, quand ils seront tous en panne, ils ne seront pas remplacés. on sait déjà, Free les maintient en service tant qu'il peut, mais ça marche très très mal. Donc, il y a des messages qui passent, qui ne passent pas. Et donc, tout va fonctionner avec les serveurs de particuliers. Il y a actuellement, en France, parce qu'évidemment, il y a des serveurs qui sont en dehors de la France, mais en France, il y a une petite dizaine de serveurs qui fournissent les forums useNet. c'est suffisant dans la mesure où les messages sont dupliqués sur tous les serveurs, avec des petites variantes dans la gestion du spam en particulier. Mais, il y a donc des groupes, c'est comme ça qu'on va les appeler, c'est ce qu'on a là, vous voyez, le serveur c'est ça et les groupes c'est ça, il y en a quand même, je ne sais plus combien exactement, plusieurs milliers, même juste en francophone. On ne parle pas de français, parce qu'ils sont en français, mais il y a bien d'autres gens qui parlent de français que les français. Il y a les Belges, les Suisses, les Canadiens, beaucoup d'Africains, et donc, ça a une certaine importance quand il y a des insultes qui fusent ça. Vous verrez, sur les groupes, normalement, les forums, ils sont thématiques. Il y a un forum photo, un forum électronique, ceux-là, il se passe bien, en général, c'est même des communautés, on trouve un peu les mêmes sur tous les forums. Quelquefois, la conversation dévie comme dans une conversation au coin du café, mais c'est sympa. On apprend souvent plus de choses dans les déviations parce qu'une idée en fait venir une autre que dans le sujet de départ. Par contre, après, pour le retrouver, ce n'est pas très facile. Donc, ces groupes, ils ne viennent pas de rien. Et c'est dont je voulais vous parler aujourd'hui, vous dire deux mots, c'est qu'il faut gérer ces groupes. Il faut supprimer ceux qui ne servent plus à rien. Par exemple, je crois qu'il y en a un qui a dû être supprimé il n'y a pas longtemps, qui était sur Windows, sur téléphone. Ça n'a pas trop eu de succès. Donc, le groupe dedans, il était vide depuis des années. Et donc, il y a une discussion d'ailleurs en cours en ce moment parce qu'il y a des sous-forums éducation, aide aux devoirs, sur lesquels personne ne répond plus. Et donc, on supprime doucement les forums inutiles et on peut en créer des nouveaux. Et ça, c'est moins connu, c'est pour ça que je vous en parle. Il y a deux éléments, on va y revenir tout à l'heure, peu importe la vidéo. Il y a deux choses. Il y a les forums locaux à un serveur. Par exemple, sur mon forum, j'ai un forum d'information sur le fonctionnement du serveur. Celui-là, il n'y a que moi qui le publie. C'est ici, c'est dodin inserver.info. c'est un forum qui a été créé automatiquement à l'installation où je publie les nouvelles concernant mon serveur, quand ça marche, quand ça ne marche pas, quand je fais une modification. Ça, ça n'existe que sur mon serveur. Par contre, le serveur, ici, vous voyez, il y a en stock, je stocke tous les messages depuis le lancement du serveur il y a à peu près un an. Donc, il y a eu quand même 1579 messages. Ça, c'est ce qu'on appelle un forum méta. C'est-à-dire, ce n'est pas un forum thématique au sens traditionnel, c'est un forum thématique pour l'évolution du znet français. Si vous voulez créer un nouveau forum parce que, je ne sais pas moi, supposons que vous avez envie de bavarder sur TikTok qui n'existait pas il y a dix ans et que vous avez un groupe de copains qui ont envie d'en discuter avec vous et que vous ne trouvez pas ailleurs un truc qui vous plaise ou que vous voulez essayer celui-là, vous pouvez demander la création d'un groupe. Alors, on va regarder dans la hiérarchie où est-ce qu'on va le mettre et vous verrez sur Internet, vous regarderez mon site web, il y en a d'autres, il y a une procédure à suivre. vous allez rédiger une demande, expliquer combien vous êtes à vous intéresser, qu'est-ce que vous allez faire sur ce groupe et si ça se trouve, on va vous dire « Mais regardez, il y a un autre groupe qui ne sait pas TikTok mais c'est réseaux sociaux et vous pouvez peut-être commencer à discuter là pour ne pas créer des groupes inutiles. » Mais quand cette discussion aura eu lieu, si la demande est raisonnable et qu'il y a quelques personnes, pas forcément des milliers, il suffit qu'il y ait une poignée de gens intéressés, à ce moment-là, on va soumettre cette proposition à un groupe qui a le nom. Alors, il y a un forum qui s'appelle FUFA, c'est le petit nom, le forum ici, vous voyez, F-U-F-E, FUF, c'est forum FR, USENET, forum évolution. Et c'est un peu long comme nom. C'est comme les répertoires, il y a une arborescence et donc on l'appelle FUF. Il y a un forum qui s'appelle FUFA qui est, je crois que c'est le seul actuellement dans les forums français où on ne peut pas écrire directement. Si vous enviez un message sur ce forum, il n'est pas écrit sur le forum, il est envoyé au comité. Le comité, c'est cinq personnes, dont moi, accessoirement. Voilà, donc, vous voyez, je vais passer rapidement là-dessus, ça n'a pas un intérêt énorme. Sauf que, oui, vous l'avez peut-être déjà dit, vous n'avez peut-être pas noté au passage, quand vous postez un article sur mon serveur ou sur le serveur d'Alphanet qui est en Suisse, il va être recopié sur tous les serveurs. Donc, en fait, chaque serveur contient grosso modo la même chose. Et donc, c'est ce que je vous disais à l'instant, pour créer un groupe thématique, il faut aller dans les groupes méta pour faire la demande. il faut avoir le cœur bien accroché parce qu'il y a un groupe de gens qui essaient de faire évoluer Usenet et il y a un groupe d'emmerdeurs. Or, le principe de base d'Usenet, c'est que rien n'est interdit. Alors, vous comprendrez tout de suite que ça ne marche pas. putain de salauds du joupin de merde, en plus ils sont noirs, ces cons-là. Bon, ça, ça a un peu de mal à passer, encore que il y a des gens qui discutent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui postent des messages de ce genre-là et quand on veut les filtrer, moi j'ai choisi sur mon serveur de filtrer beaucoup. C'est-à-dire que les gens qui viennent chez moi, ils peuvent lire une discussion qui a du sens, même sur le forum politique ou le forum Covid-19 qui sont ceux qui sont les plus chauds. Mais, il y a certains serveurs, il y en a un qui s'appelle Eternal September, qui ne filtre rien. Alors, vous allez par exemple, ça m'est arrivé il y a quelques semaines, sur le forum Généalogie, qui est pourtant a priori une discussion, et vous trouvez un monceau comme ça de mère, d'infâme, le dernier qu'on a filtré, c'est un mec qui faisait la pub pour des magasins de vente d'armes, aux Etats-Unis en plus, sur les forums français, c'était en anglais. Et lui, l'administrateur du serveur a choisi de ne rien filtrer, ou à peu près. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est à peu près ça. Donc, sur les forums méta, donc FUF en particulier, vous remarquerez vite qu'il y a un certain nombre d'emmerdeurs qui sont là juste pour foutre la merde. comme on a le droit de tout dire, tant qu'ils ne sortent pas des choses trop antisémites, racistes, d'appels au meurtre, quand il y a eu des appels au suicide, connard, suicide-toi, tu nous emmerdes, ben, ils s'expriment. Et vous, si vous allez sur mon site internet, vous verrez, en fouillant un petit peu, qu'il y a des moyens de filtrer, de ne pas les voir. Ils les publient, mais vous, vous ne les verrez pas, parce que vous aurez choisi de ne pas les voir. Donc, on était à la création des groupes. Je vous disais ça parce que c'est sur les groupes méta, donc les groupes qui s'occupent de l'administration, qu'il y a le plus de problèmes. Il y a un autre problème qui est moins, bonjour, qui est moins évident, mais tout aussi prégnant et qui rend la conversation quelquefois difficile à comprendre. il y a des gens sur ces groupes qui sont là depuis plus de 20 ans, depuis la création. Et quelquefois, il y a 20 ans, ils se sont pris le nez entre eux et depuis, ils ne peuvent pas se blairer. Alors moi, je fais partie des gens qui essaient de jouer un rôle de modérateur. J'ai 76 ans maintenant, je ne suis plus l'âge de faire le con. mais je connais beaucoup de monde, ce qui fait que j'ai de bonnes relations privées, par mail, avec des gens qui se bouffent le nez sur les forums. Ça me fait un peu rigoler parce qu'ils sont très « Ouais, t'as fait ceci, ouais, il y a 10 ans, t'as effacé ça, bon ». Mais, à côté de ça, c'est des gens qui font du boulot utile et donc, j'arrive à maintenir des liens. C'est pour vous prévenir que si vous ne soyez pas trop surpris, si vous allez là-dessus, dire « Ouh là, où est-ce que je mets les pieds ? » Bon. Donc, actuellement, alors il y a eu, historiquement parlant, ça va, j'ai deux minutes pour en parler, vous avez, je vais revenir deux minutes, vous avez, comme la procédure, vous faites une demande, tout le monde est d'accord, dans ce moment, quelqu'un a fait la demande de dire « Bon, il y a des groupes dans le sous-forum éducation qui sont inutiles depuis très longtemps, on ferait aussi bien les nettoyer pour pas que les gens qui arrivent dedans qui ne répondent pas se posent des questions ». Et tout le monde était d'accord. Donc, la question a été posée au mois de juin, on l'a un peu oubliée parce qu'on a eu d'autres choix à fouetter. Elle a été relancée il y a trois semaines, tout le monde est d'accord et donc ça va être appliqué. Et donc, la réponse officielle n'a pas encore été faite, c'est-à-dire que celui qui a posté la demande, il va publier ce qu'on appelle un résultat sur le forum FIFA. Ce résultat va être communiqué automatiquement par un petit robot aux cinq membres du comité que je dois pouvoir... Je crois que j'ai mis la liste... Ah oui, non, on n'est pas sûr... Pourquoi il ne m'a pas mis ? Voilà, il s'est là. Donc, vous avez Pierre Payet, Jean-Daniel Daudin, c'est moi. YAMO, c'est un administrateur d'un serveur. Michel Guillot et Gérald Niel sont les plus anciens du système. Ils sont là depuis la création du Znet. Et Michel Guillot a annoncé il y a quelques mois qu'il participerait plus au débat, il en est marre. Maintenant, il y a d'autres personnes pour s'en occuper. Gérald Niel n'a rien dit, mais il écrit très, très rarement. Et donc, on se retrouve essentiellement deux, moi et YAMO à faire tourner le basse ring. Mais, donc, la demande, on sait déjà, ça a été publié, on a notre propre liste de discussion entre gens du comité. Et on sait que la suppression des forums, tout le monde est d'accord, donc ça va être accepté. À partir du moment où c'est accepté, il suffit qu'il y ait un membre du comité qui décide de l'accepter. C'est un message de contrôle envoyé, je ne sais pas le faire d'ailleurs, parce que jusqu'à présent, c'est toujours un autre qui l'a fait. Et donc, je n'ai pas appris à le faire, je n'en avais pas besoin. Ce n'est pas compliqué, il y a n'importe qui qui pourrait le faire. Mais si n'importe qui fait une connerie, ça ne va pas être accepté par tout le monde et ce sera considéré comme nul. Donc, le message va passer, il va être publié et l'exécution, c'est-à-dire la suppression de ces forums, va être réalisée par contrôle. C'est en violet, là. Contrôle, aujourd'hui, c'est Julien Elie. Julien Elie, il est français, ça tombe bien. Et c'est le principal, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mainteneur d'In, In, I, 2N, c'est Internet News Network. C'est le principal logiciel serveur pour les nouvelles. C'est celui que j'ai installé sur mon ordinateur. Et donc, il est particulièrement bien placé pour savoir ce qui se passe sur les news, parce que c'est lui qui fournit le principal programme. En plus, c'est un mec adorable, gentil comme tout, serviable. Et donc, en définitive, c'est lui qui va, parce qu'il est destinataire, évidemment, de tous les courriers de la discussion, dire, bon, la discussion a eu lieu honnêtement, le comité est d'accord, et donc, il va envoyer un message qu'on appelle un message de contrôle qui est validé par une clé PGP, c'est une clé de cryptage, qu'il est le seul à posséder. Et donc, ce message avec sa clé va arriver sur tous les serveurs et ceux qui sont correctement configurés vont créer automatiquement le groupe ou le supprimer automatiquement. C'est-à-dire que l'administrateur n'a pas besoin de s'en occuper, c'est fait tout seul. Et il y a eu un problème pendant quelques années parce que vous voyez que ce genre de choses, ça n'évolue pas très vite. Parce que le contrôle précédent, avant Julien, avait laissé tomber l'affaire et il avait perdu la clé PGP. Donc, pendant 5 ou 6 ans, on ne pouvait plus passer de message de contrôle parce qu'on avait perdu la clé. Et il a fallu recréer une clé, contacter tous les administrateurs de serveurs pour qu'ils la changent, ça a pris quelques mois. Maintenant, ça fonctionne. Depuis un an, il y a une petite dizaine de forums qui ont été créés, à peu près autant qui ont été détruits. Oui, ça ne va pas très vite, mais ça marche. Et donc, le fonctionnement, c'est celui-là. On s'inscrit au groupe. Alors, un détail auquel je ne pense pas toujours parce que sur mon serveur, pour l'instant, il n'y a pas besoin d'identification. Sur Thunderbird, par exemple, j'ai expliqué sur mon site internet, mon site internet, c'est dodin.org, ce n'est pas compliqué à retenir ou à trouver. Et dans la page correcte, j'ai expliqué comment on fait. dans Thunderbird, vous avez un nouveau compte. Tout en bas de la liste, vous avez compte de... Je ne sais plus ce qu'ils appellent, ça change un petit peu selon la version. Compte de nouvelles ou un truc comme ce genre-là. Et le seul menu qu'on vous demande, c'est le nom du serveur. Mon serveur, c'est dodin.fr.nf. C'est un... Juste une parenthèse de 10 secondes, c'est un nom de domaine gratuit que j'ai trouvé chez azote.fr. azote.fr a retenu le domaine fr. plus cr ou nf plus de quelques autres. Et il donne gratuitement des noms de domaine qui se terminent comme ça. Dodin, c'est mon nom, donc j'ai pris ce nom de domaine-là, mais je vais prendre tartampion.nf.cr et ça vous permet d'avoir un nom de domaine et mon serveur est encore expérimental, je dirais. il n'est pas tout à fait fini de configurer. Quand il sera fini, je le mettrai sur mon nom de domaine principal. Et pour l'instant, tant que c'est encore pas complètement en place, je préfère utiliser un nom de domaine comme ça. Et ça marche aussi bien qu'un vrai. C'est un vrai, il est réglementaire. Et donc, voilà, les détails, c'est ça. Donc, en gros, voilà comment ça marche. sur mon serveur, dans la case correcte de Thunderbird, vous mettez le nom du serveur, rien d'autre. Et vous avez une entrée supplémentaire comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Ici, là, d'audin.fr.nf et on a des problèmes avec nos mails. On avait des mails chez Free dans mon club. Et le problème, c'est que s'ils ne ressortent pas de mails pendant trois mois, ils bloquent le compte. Et c'est toute une histoire pour le débloquer si on est en train de laisser tomber. Et donc, vous voyez, vous êtes là-dessus, vous faites un clic droit. Bon, cette version-là, elle est en anglais. souscrire ou s'abonner. Et vous avez ici la liste des forums français. Bon, ici, frcomp, application X11. Si vous voulez vous impliquer dans la programmation du système de base graphique de Linux, c'est là que ça se passe. Et donc, vous abonnez. Et à partir de ce moment-là, le forum apparaît dans votre Thunderbird comme si c'était un forum de courrier. Et vous pouvez y aller, discuter, publier. Alors, sur la plupart des autres serveurs, ils vous demandent une préinscription. C'est-à-dire qu'il faut demander un login et un mot de passe. C'est gratuit. Bon, il y a quelques serveurs payants, mais ce n'est pas ça qui les intéresse. eux, ils veulent des fichiers binaires pour faire du téléchargement illégal, en fait. Bon, nous, ça ne nous intéresse pas et puis les fichiers binaires, c'est lourd. Donc, on n'a pas les moyens de gérer ça, même si on le voulait. Et donc, mais le problème, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que ce sont des serveurs qui sont gérés par des bénévoles. Même quand le gestionnaire, l'administrateur du serveur est informaticien, il fait ça sur son temps de loisir. Et par conséquent, ils ne répondent pas toujours très vite et vous demandez un compte, vous allez l'avoir. Mais selon que le gars est actif ou pas, vous pouvez l'avoir dans une heure ou dans une semaine. Par exemple, il y a un serveur de nouvelles qui est plutôt sympa qui s'appelle Ponks. Ponks.fr, vous irez voir sur ce site web et c'est un serveur particulier, il n'a que des groupes locaux. Donc, ce n'est pas diffusé ailleurs sur Internet, il n'y a que chez lui. Et on peut le lire facilement, login V, mot de passe V. et si vous voulez y écrire, il faut un compte. Et bon, Michel, le gestionnaire du compte, il n'est pas toujours très libre et donc il faut quelquefois attendre 15 jours pour avoir le mot de passe. Mais vous l'aurez. Donc, moi, j'ai choisi de laisser l'accès en écriture et en lecture à tout le monde. en contrepartie, je filtre. C'est-à-dire que si vous écrivez des bêtises, il se pourrait très bien qu'elles ne restent pas très longtemps sur mon serveur. On aura tout le temps de discuter sur le filtrage, ça nous amènerait un peu loin. Vous trouverez les liens sur mon site. Il y a une page sur Internet qui s'appelle Gérer les pénibles. Et la conclusion de la page, c'est qu'on ne peut pas. Quoi qu'on fasse, c'est toujours le pénible qui sort vainqueur de la chose et qui embête le monde. Mais on peut quand même arriver à réduire assez considérablement le résultat. Et donc, ce dont je voulais essentiellement vous parler aujourd'hui, c'est de montrer l'existence de ce type de forum, et montrer qu'il y a une gestion bénévole. Pas très rapide, souvent parce que bénévole, les gens mettent quelquefois du temps à répondre au courrier. Mais depuis un an ou deux, la gestion fonctionne, on peut créer des nouveaux groupes. Les groupes fonctionnent, il y a des groupes photos par exemple ou bricolage qui sont très actifs et très sympathiques. Le groupe bricolage en particulier, on reçoit quelquefois des demandes même de sujets qui sont assez loin du bricolage parce que c'est un des groupes les plus actifs. Du coup, il y a des gens qui sont capables de répondre et on trouve des réponses argumentées. Alors, quelquefois, on se dispute un peu parce qu'on n'est pas d'accord sur la réponse. mais ça ne va jamais très loin et l'atmosphère est assez conviviale. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser ? N'hésitez pas. Oui ? Vous avez monté votre serveur il y a un an. Est-ce que ça veut dire que vous avez une réponse en texte de un an et que vous avez récupéré les messages antérieurs au début de votre serveur ? Alors, il y a moyen de récupérer les messages antérieurs mais il faut savoir que la plupart des serveurs ne gardent les messages qu'un mois. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Et en fait, au moment où j'ai monté mon serveur, j'ai vu passer quelque part dans la doc. Alors, il y a des cas où la doc est rare. Dans ce cas précis, la doc est comme ça. Et elle a été conçue au départ pour des informaticiens professionnels que je ne suis pas. Moi, j'étais prof de mécanique. Et du coup, elle est quelquefois un peu lourde à lire. Elle est quelquefois contradictoire. Si vous ne tombez pas sur la dernière version du document, il peut y avoir des erreurs. Bon. Julien étant très très réactif, l'autre gestionnaire de la doc, c'est Russel Berry, lui aussi est très réactif. Alors, on peut les contacter, enfin, Russel Berry, on peut le contacter sur les forums anglophones que je ne diffuse pas sur mon serveur mais qu'on trouve ailleurs. Et lui aussi, il répond très vite. Là, c'est des jambes qui sont dynamiques. Et du coup, depuis qu'on a commencé à rediscuter depuis un an, il y a eu pas mal d'améliorations qui ont été faites à l'organisation de la doc, on a ajouté des pages justement. Bon, la mienne est plus orientée, débutant, on n'a pas trop l'équivalent sur la doc officielle qui est en anglais en plus. D'autres questions ? Oui ? Vous n'avez pas d'authentification sur votre serveur ? Oui ? Vous avez des échanges qui sont passés pour d'autres personnes ou des personnes qui sont passées ? Alors, c'est un des problèmes qui se posent. Alors, il y en a plusieurs. Un message, il se trouve, vous envoyez un mail, par exemple, vous l'avez envoyé. Il n'est plus à vous. Par contre, normalement, sur un serveur de nouvelles, on peut effacer ces messages, on appelle ça un cancel, ou les remplacer, on s'aperçoit, zut, j'ai fait une faute d'orthographe, les remplacer par un autre message, on appelle ça un super-send. Le problème, c'est que ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien parce que, je vous disais, il y a des serveurs qui ne suppriment pas le spam, ils ne suppriment pas les, ils n'acceptent pas non plus les cancel et les super-send. Donc, votre message, je vous l'avais envoyé, ça m'est arrivé moi, moi-même, sur mon propre serveur. Je m'en suis aperçu tout de suite que je m'étais gouré et donc, j'ai pu le supprimer avant qu'il soit diffusé parce que la recopie des messages, elle se fait toutes les 10 minutes ou un truc comme ça, je ne me souviens plus du délai exactement, mais ce n'est pas en temps réel. Donc, si vous en apercevez tout de suite, vous pouvez supprimer le message du serveur que vous avez utilisé au départ et il ne sera pas diffusé. S'il est diffusé, vous l'avez dans l'os, c'est-à-dire que vous pourrez le supprimer de certains serveurs mais pas de tous. Alors, le problème que j'ai eu, c'est-à-dire que moi, j'ai décidé d'essayer de fonctionner sans authentification. Tout le monde s'est foutu de moi. Mais ce n'est pas possible, tu n'y arriveras pas. En fait, depuis un an, ça ne marche pas trop mal. Il y a de temps en temps un farfelu qui... Il y a eu quelques problèmes mais qui étaient des problèmes, comment dire, ce n'étaient pas des malfaisants. Ce sont des gens qui avaient envie de jouer avec moi. Et j'ai amélioré mon système de fonctionnement. Ce n'est pas tout à fait fini parce que c'est compliqué. Donc, il faut le temps. Moi, quand on donne la doc, déjà, je veux la comprendre avant de la mettre en place. C'est quand même des choses un peu compliquées. je ne veux pas faire n'importe quoi. Et donc, actuellement, sur mon serveur, on ne peut pas faire de Cancel ni de SuperSed parce que la gestion de ces trucs-là n'est pas encore claire. Donc, je ne peux pas le faire. Le truc qui est un peu vicieux, c'est que le logiciel que j'utilise pour filtrer crée à chaque connexion une identité pour la personne qui se connecte. Elle prend le mail que vous avez indiqué dans ce qu'on appelle le From, le courrier auquel on répond. Si au lieu de répondre sur le forum, on veut vous répondre en perso, on fait répondre et vous avez votre mail. Beaucoup sont invalides, mais peu importe. c'est l'identification de la personne. Le logiciel prend l'IP d'origine, le nom du fournisseur d'accès, il mélange tout ça avec une clé et il donne une identification de la personne. Le truc, c'est que si un utilisateur d'un autre serveur n'est jamais venu chez moi, il n'est pas identifié chez moi. Et donc, si quelqu'un arrive avec dans le From le nom de l'autre utilisateur, c'est celui-là qui va être considéré par mon serveur comme l'original. Et après tout, qu'est-ce que j'en sais, moi ? Je ne leur ai pas demandé leur carte d'identité aux gens. Le type, il me dit « Ah, il y a eu une usurpation. » Oui ? Oui, oui. Donc, il y a quelqu'un d'autre après ? D'accord. Donc, on va s'arrêter là. Ah oui, excusez-moi. Merci. Merci beaucoup.